Cette année, 18 personnalités composent le casting de la saison 2 des traîtres, qui a débuté ce mercredi 12 juillet sur M6. Qui a dû quitter le jeu à l'issue de la première soirée ? Attention, vous allez avoir quelques surprises. Vous avez aimé la saison 1 des traîtres l'année dernière ? Vous allez adorer la deuxième saison. Toujours animée par Eric Antoine, cette suite voit cette année non pas 14 mais 18 personnalités s'affronter pour tenter de remporter 50 000 euros pour l'association qu'elles ont choisi de défendre. Pour deux d'entre elles, l'aventure a mal commencé puisqu'elles n'ont même pas pu intégrer le château. Après avoir demandé aux célébrités de s'auto-évaluer sur l'échelle du mensonge, Eric Antoine a décidé d'exclure le cuisinier Norbert Tarrère et l'acheteuse Caroline Margeridon, provoquant la stupeur des autres candidats. Les traîtres, qui a été éliminé par les traîtres dès le premier soir mercredi 12 juillet 2023 ? Après s'être entretenu avec tous les candidats, Eric Antoine a désigné les traîtres lors de la première table ronde. Mais pour ménager le suspense, ceux-ci ont dû garder les yeux bandés et n'ont découvert l'identité de leurs homologues que bien plus tard. Si est-il donc avec une immense surprise que Charlotte de Turquheim, Juju Fittkatz et Guillaume Plé ont appris qu'ils constituaient les traîtres de la saison ? Ces deux derniers se sont méfiés de la comédienne tout au long de la journée et étaient bien déterminés à l'éliminer lors du premier conseil, afin de poursuivre l'aventure plus sereinement. Ils ont finalement décidé de bannir l'humoriste Keiron, qui l'ont jugé gros joueur et stratège. Les traîtres, loyal ou traître, qui a été éliminé à l'issue de la première table ronde ? A la suite de la deuxième épreuve, les candidats ont vu le retour d'eux. Caroline et Norbert n'ont pas quitté le jeu car il n'y a que deux manières de sortir des traîtres, soit par élimination lors de la table ronde, soit par bannissement des traîtres, ce qui ne fut pas le cas pour vous, a rappelé Eric Antoine. Si les autres candidats ne connaissent pas le statut qui leur a été attribué, ils ont pourtant tous deux été nommés loyaux. Mais les soupçons se sont surtout portés sur Thibaut InShape et une majorité de candidats ont annoncé qu'ils voteront contre lui. Si est-il donc sans surprise que les autres joueurs l'ont ciblé lors de la première table ronde ? De son côté, le YouTuber a émis des doutes envers Vincent Cespede. Sa future épouse Juju. Une réaction qui a choqué Claude D'Artois et Nathalie Marquette Pernault. Alors que Thibaut cumulait déjà 12 voix contre lui, Juju fit 4 sa fondue en larmes face à ce verdict sans appel. Avant de dévoiler son ardoise, révélant le nom de Thibaut. Je vote contre toi à contre-cœur. J'espère sincèrement que je ne me trompe pas et que tu es traître. Si tu ne l'es pas, la suite de l'aventure va être très compliquée, a-t-elle expliqué, en sanglots. Au moment de son élimination, Thibaut InShape a alors annoncé être loyal. Un coup dur pour les autres candidats, médusés par cette révélation, qui ont immédiatement consolé la compagne du joueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501